Accueillir dans un espace convivial Comme nous l'avons dit précédemment, la bibliothèque peut être un lieu intimidant. Pour celles et ceux n'ayant pas l'habitude de les fréquenter, il n'est pas facile de voir ce qu'elle peut leur apporter. Pour répondre à ces enjeux, nous aborderons les questions de la communication d'informations et de l'aménagement de l'espace. Pour être visible, c'est aussi aux bibliothèques d'aller à la rencontre des personnes et de communiquer avec elles. Deux questions s'imposent alors. Comment rendre visible la mission de la bibliothèque ? Et de quelle manière communiquer les informations pour qu'elles apparaissent claires et attractives ? Rendre une communication accessible à tous les publics, y compris aux personnes en migration, implique souvent de repenser les canaux de diffusion et les supports utilisés. Dans ce cas, l'usage de la langue est encore une fois très important. En se renseignant sur celles qui permettront de toucher le plus grand nombre de personnes sur le territoire, et en multipliant les traductions, il est plus facile de penser des actions multiculturelles qui mobiliseront des publics très différents. Aussi, pour être efficace dans cette diffusion, les structures locales peuvent encore une fois servir d'intermédiaires et de partenaires. Ayant des contacts avec des publics très larges, les associations peuvent atteindre beaucoup de personnes. Par exemple, la bibliothèque de Bobigny a publié un guide multilingue présentant les services de la bibliothèque qu'elle a diffusés dans les services administratifs, les associations et les commerces locaux, tels que les épiceries communautaires. Cela a permis de mettre en avant leurs fonds et d'approcher de nouveaux publics. Il est également possible d'organiser des actions hors les murs, dans certains endroits stratégiques que l'on sait fréquenter par les publics que l'on vise. Faire tomber ainsi la barrière invisible de l'institution permet souvent de sensibiliser de nouvelles personnes. L'espace de la bibliothèque est fait de règles, d'usages, de codes, de repères et d'agencements particuliers visant à conduire l'usager vers des ressources et des services de manière cohérente et pratique. S'il respecte une logique bibliothéconomique, les aménagements ne sont pourtant pas toujours très intuitifs. Pour des personnes non francophones, par exemple, comment rendre abordable l'espace d'accueil ? Pour ce faire, il faut être attentif à plusieurs éléments. La signalétique doit être claire, comme les contenus écrits peuvent être une barrière, les images et les pictogrammes peuvent être des outils efficaces. Le jargon des bibliothécaires et le fonctionnement de la bibliothèque doivent être expliqués. Par exemple, lors de l'accueil de groupes, il peut être utile de rappeler autant que possible les règles en vigueur dans l'espace. Pour des personnes en situation particulièrement précaire, la bibliothèque peut d'abord représenter un espace gratuit et chaud. On y trouve un abri, des prises, des ordinateurs. Pour celles et ceux contraints à l'attente, c'est peut-être l'occasion de les sensibiliser aux ressources présentes dans votre bibliothèque. Un dernier exemple, avec la bibliothèque municipale de Calais, qui a réellement repensé l'accueil, parfois même au-delà de son projet d'établissement. Là-bas, l'espace est imaginé de manière très particulière et s'est adapté aux demandes et au contexte du territoire. Pour la bibliothèque de Calais, l'un des principaux enjeux est de rendre la cohabitation de tous les publics aussi égalitaire et praticable que possible. Pour cela, des pictogrammes sont utilisés, des visites sont organisées et des règles sont quotidiennement rappelées concernant l'usage des services. Une médiation active y assure un réel espace de vivre ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada